Générique Comment inventer les plastiques de demain ? Voilà le thème de cette interview avec en visioconférence Yann Meynière qui est chef économiste à l'Office européen des brevets. Bonjour, bienvenue dans Smart Impact. Peut-être une présentation de l'Office européen des brevets, c'est quoi ? Bonjour et merci pour l'invitation. L'Office européen des brevets offre une voie centralisée de dépôt de brevets pour l'ensemble de l'Europe, ce qui inclut l'Union Européenne. Mais plus, en fait, on a 38 États membres et on travaille également avec des offices dans le reste du monde. Et pour faire un examen de qualité de ces brevets, l'Office s'appuie sur 7000 employés, dont 4000 examinateurs très spécialisés. La plus grande collection de documentation d'art intérieur du monde. Ça veut dire que pour un inventeur, c'est quoi ? C'est une ouverture sur un marché de 600-700 millions de personnes ? C'est un appel d'air assez impressionnant, c'est ça ? Exactement. L'un des enjeux de l'innovation, c'est de l'amener sur le marché. Donc le brevet permet ça en donnant une exclusivité temporaire sur l'exploitation de l'invention. Et ensuite, il faut rapidement élargir le marché. Le marché national ne suffit pas, donc il faut rapidement obtenir une protection efficace de qualité sur un marché plus large, à l'international. Et l'Office européen des brevets permet de faire ça en Europe, mais aussi donne un tremplin pour obtenir une protection dans le reste du monde. Alors cet Office européen des brevets vient de publier une étude qui est passionnante sur les plastiques de demain. Avant de rentrer dans le détail, le principe général, c'est quoi ? Une radiographie des innovations dans le secteur ? Oui, c'est une bonne manière de le présenter. En fait, en tant qu'Office de brevet, nous sommes placés à la frontière de l'innovation. Donc nous voyons en premier les prochaines générations, vagues de technologies. Nous avons aussi des experts, donc des spécialistes dans chaque domaine qui permettent d'interpréter ces tendances. Et ces experts sont également des spécialistes de l'information brevet. Donc à travers le dépôt d'un brevet, on peut identifier une invention. Et donc on peut retrouver toutes les inventions liées à un domaine précis. Et on utilise cette expertise à la fois pour des besoins internes, mais aussi pour informer le public sur les dernières tendances technologiques. Donc ça peut toucher des tendances comme la digitalisation, l'intelligence artificielle, mais aussi des tendances vertes ou liées aux technologies vertes. Nous avons publié un peu plus tôt cette année avec l'Agence internationale de l'énergie une étude sur les énergies décarbonées. Et cette nouvelle étude porte sur l'économie circulaire du plastique. Alors quelques éléments de l'étude. À l'échelle mondiale, l'Europe et les Etats-Unis jouent un rôle de premier plan. Puisque ensemble, les deux continents concentrent 60% des brevets relatifs au recyclage des plastiques et au bioplastique. Et puis, focus sur la France. La France, c'est le deuxième pays le plus innovant dans ce domaine avec un haut niveau de spécialisation. Yann Meynière, quand on parle d'un haut niveau de spécialisation, ça se concrétise comment ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner ? Oui, alors ce que nous faisons dans l'étude, c'est une recherche systématique de tous les brevets liés à un domaine technique qui nous intéresse. Et pour cela, nous regardons l'ensemble des brevets à l'échelle mondiale. Et sachant qu'une invention peut être protégée par différents brevets dans différents pays, nous regroupons en fait ces brevets en famille, ce qu'on appelle une famille de brevets. Donc l'ensemble des brevets relatifs à une invention dans un, deux ou un très grand nombre de pays. Et nous comptons ces inventions, ces familles de brevets à l'échelle mondiale en ne retenant que celles qui sont protégées dans au moins deux pays. Donc c'est les inventions de plus grande valeur, là où il y a un vrai potentiel commercial qui est identifié. Donc ça nous donne une métrique neutre. Mais par exemple, si on rentre un peu dans le détail, il y a à la fois des startups et des grands groupes. J'ai commencé par un grand groupe comme Michelin. En quoi il est en pointe ou leader sur certaines technologies ? Alors oui, Michelin est un bon exemple de la performance française. Donc dans le cas de la France, on observe des champions industriels comme Michelin, mais aussi des organismes de recherche très performants ou des startups. Et Michelin, en l'occurrence, est très présent en matière de recyclage. Donc il y a un premier bloc de technologie qui est lié à la collecte et au recyclage du plastique. Michelin est un champion dans ce domaine. Et Michelin est aussi actif sur l'innovation dans les plastiques alternatifs ou les nouvelles générations de plastiques comme les bioplastiques pour les pneumatiques, évidemment. Donc Michelin est présent sur plein de valeurs. Il y a aussi des startups, par exemple Carbios, qui s'est fait une place de leader mondial dans le recyclage enzymatique. Là, ce qui est intéressant, c'est la rapidité du succès, d'une certaine façon. Oui, alors c'est un succès qu'on voit maintenant, mais qui a été préparé pendant plusieurs années. Mais effectivement, on observe un très beau cas d'école de technologies développées en Europe, en France, qui atteint aujourd'hui le niveau de l'industrialisation et qui donc peut être amené dans les années qui viennent, il faut l'espérer, à être déployé à grande échelle. Pour positionner le Carbios, ils sont un des champions des nouvelles générations de recyclage du plastique. Aujourd'hui, on fait du recyclage mécanique qui donne des plastiques recyclés de qualité limitée. Et la technologie de Carbios ou d'autres acteurs dans ce domaine, de nouvelles générations de technologies de recyclage, soit chimiques, soit biologiques, permet de produire du plastique de qualité vierge à partir de déchets plastiques. – Yann Meinière, est-ce que la crise sanitaire a freiné le dépôt de brevets ? Comment ça s'est passé ? – La crise sanitaire a impacté les dépôts de brevets, pas de manière massive, et ça dépend également des pays. Dans le cadre de l'Office européen des brevets, nous donnons vraiment accès à une protection internationale à l'échelle européenne et au-delà. Donc c'est souvent les brevets, les inventions les plus critiques, les plus importantes. On a observé un léger tassement l'année dernière, mais la tendance à l'innovation reste robuste. Et c'est une tendance de fond, structurelle. L'innovation, les inventions jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie, dans l'industrie. On l'observe sur le long terme. Et ça va continuer. – Oui, et puis on le voit ici quotidiennement dans cette émission, les enjeux environnementaux, les enjeux de transition écologique, évidemment, c'est un accélérateur d'innovation. Quel rôle joue la recherche fondamentale et quelle place a la France dans ce domaine ? – Alors, évidemment, la recherche fondamentale est une source majeure d'innovation pour l'industrie, tout particulièrement dans certains secteurs. Et c'est particulièrement intéressant dans le cadre de notre étude sur les plastiques, parce qu'on a identifié plusieurs catégories de technologies, le recyclage d'un côté, les nouvelles formes de plastique de l'autre. Et dans le recyclage, par exemple, on a des technologies employées aujourd'hui qui sont l'état de l'art, où il y a assez peu de recherche fondamentale. Mais on parlait tout à l'heure de Carbio, c'est de ces nouvelles générations de technologies de recyclage biologiques et chimiques. Et là, on observe beaucoup de recherches fondamentales de l'ordre de 20 ou 30 % des brevets selon les segments. Et la France est très présente dans ce domaine-là, avec des acteurs comme le CNRS, par exemple. – Oui, notamment. Alors, je voyais ce classement dans votre étude sur les bioplastiques. Le CNRS est en deuxième position, juste derrière l'Université de Californie et devant le MIT. Donc, c'est vraiment un fer de lance. Après, la problématique, c'est de passer à l'échelle. Donc, c'est de transformer une invention en innovation et en production industrielle, si j'ose dire. – Oui, alors, c'est une problématique classique en Europe et en France notamment. Comment transformer les succès de la recherche fondamentale dans le succès industriel ? Comment déployer ces technologies à grande échelle ? Et en l'occurrence, dans le domaine des nouvelles générations de recyclage de plastique, par exemple, la France est bien armée. Nous avons une recherche fondamentale très performante des grands groupes industriels, mais aussi des startups comme Carbios qui commencent à industrialiser leurs technologies. Quand on est posé par les startups équivalentes aux États-Unis, on voit qu'il y a encore un retard en Europe, quatre fois moins de brevets déposés par les startups européennes. Et donc, il reste encore du travail à faire. Et cela vaut pour les technologies de recyclage comme celles de Carbios, mais aussi pour les technologies alternatives de plastique comme les Vitrimers, par exemple, une très belle technologie de plastique autoreparant qui a été inventée en Europe, les brevets et en France. Les brevets fondamentaux viennent d'Europe, mais on voit que les brevets d'application industrielle sont surtout déposés au Japon aujourd'hui. – Donc, il y a encore du progrès à faire dans ce domaine-là. Merci beaucoup, Yann Meynière, d'être venu nous présenter une partie des résultats de cette étude de l'Office européen. Des brevets, on passe à notre débat tout de suite sur les investissements dans les entreprises tech et climat. – Sous-titrage Société Radio-Canada